ils n'ont jamais imaginé avoir un enfant handicapé mais quand l'enfant tont espéré porteur de la trisomie 21 a pointé le bout de son nez un monde nouveau s'est ouvert à eux et il a fallu s'adapter trisomie 21 une maladie génétique que nous explique ici le professeur ck yapi psychologue d'éducation et développement à l'école nationale supérieure de l'université d'abidjan la trisomie 21 c'est quoi tri qui veut dire trois et zomies évidemment qui vient de chromosomes il ya donc un dysfonctionnement une numérisation pléthorique n'est ce pas de ces chromosomes parce que l'être humain le patrimoine génétique d'un homme ça dit un homme grand h et de 46 comme aux hommes qui se constitue donc en paix 23 paix 23 jeu la femme et 23 chez l'homme l'homme mâle donc ça fait 46 donc quand on parle de paix évidemment c'est deux voilà mais au niveau de la paix 21 le chromosome 21 au lieu de deux vous avez plutôt trois et c'est ce à ce niveau là justement que se constitue le problème donc ça crée un dysfonctionnement total de tous les gènes des personnes normales peuvent faire une enfance des homies et bien mais à côté de cela on peut ajouter aussi des antécédents peut-être biologie des antécédents biologie bien entendu qui peuvent favoriser l'accélération n'est ce pas d'un 47e comme aux hommes une grossesse un bonheur la joie de devenir à nouveau parent abidjan kokodi nous avons visité plusieurs familles à l'occasion de la journée internationale de la trisomie 21 ou si nous un drie un maillot de paix un vrai maillot de ben à maria j'ai l'auteur de ben qui a acheté le maman philomène à maman philomène à ce que tu as dit merci à maman tout nous raconte la même histoire c'est une grossesse désirée et puis on n'a pas su on n'a pas su qu'il y avait quelque chose malgré la myosynthèse et tout mais c'était une grossesse différente bon les grossesses ne se ressemblent pas mais bon je me dis peut-être à cause de l'âge on a vu le médecin on faisait je faisais régulièrement les consultations elle a vécu la grossesse normalement elle a accouché normalement personne ne savait que cet enfant avait la trisomie juste après le décès de son père elle a fait une forte diarrhée et c'est à l'hôpital aux urgences de cocody qu'on nous a dit qu'elle avait la trisomie j'ai vécu une grossesse comme toutes les mamans avec les nausées et tout ce qui entoure la grossesse jusqu'à l'accouchement sauf que le médecin m'avait programmé pour la césarienne plus tôt parce que l'enfant grossissait l'enfant grossissait et le médecin a trouvé que l'enfant tirait mon sang donc c'est ce qui m'affaiblissait beaucoup et donc ils ont programmé et puis ils ont fait la césarienne tranquille on nous a libérés et le pédiatre m'a donné rendez-vous dans deux semaines pour la première consultation du bébé cette grossesse je les désirais quand même parce que depuis longtemps je cherchais je voulais trois enfants et après le deuxième enfant j'ai mis au moins 13 ans avant de tomber enceinte et quand j'ai su que j'étais enceinte j'étais vraiment très contente bien sûr puisque c'est quelque chose que j'ai désiré depuis longtemps et la grossesse a évolué normalement comme toute grossesse la seule différence c'est que quand j'allais en consultation l'enfant le coeur de l'enfant battait très vite mais avec le médecin on n'a pas fait de rapprochement comme s'il y avait une anomalie j'ai vécu la grossesse j'ai accouché par césarienne des grossesses pourtant bonne évolution j'ai vécu la grossesse j'ai accouché par césarienne et c'est deux mois après la grossesse que je suis que mon fils était trisomique d'abord elle m'avait déjà expliqué ce qu'est ce qu'est la trisomie donc quand ils ont fait le prélèvement ils sont partis je commençais à prier je disais comme ça au seigneur j'ai dit bon pendant des années j'ai cherché et avoir des enfants avoir au moins une grossesse pour avoir des enfants ça a permis que j'ai une première grossesse qui s'est bien déroulée et tu me bénis encore avec une deuxième grossesse que ta volonté soit faite donc quelque soit ce qui allait se passer j'étais prête à accueillir cette nouvelle merci les résultats sont arrivés et le pédiatre m'a dit oui la fille est trisomique mais on peut rattraper beaucoup de choses beaucoup 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 de choses que cette petite sera ta fierté j'ai dit je suis partante le verdict final venait de tomber pas évident pour ses génitrices je suis allée directement à l'église au sein ça comment j'ai dit seigneur je vais te tôt je peux pas comprendre faut que tu me dis quelque chose je suis dans un rêve est ce que c'est la réalité j'ai commencé à pleurer je me suis mise devant le tabernacle j'ai pleuré plus que j'ai parlé et puis après je suis allé à la maison pleurer oui mais toutes ces mères étaient décidées à rester aux côtés de leur progéniture si la maman prend la nouvelle à bras le corps le regard des autres est souvent accusateur car ce bébé qui débarque n'était pas du tout comme il avait imaginé il fallait que je le sauve coûte que coûte il fallait que cet enfant sache que je suis là pour lui et que je suis sa mère parce que il ya l'instinct où je me disais fanta tu as désiré cet enfant tu ne peux pas attendre 13 ans mettre un enfant au monde quel que ce soit son état et l'abandonner je pouvais pas l'abandonner je n'avais pas le droit d'abandonner Jean-Emmanuel et voilà pourquoi jusqu'aujourd'hui je me bats pour Jean-Emmanuel le regard des autres oui le regard des autres je le dirai le regard des autres jusqu'aujourd'hui je n'arrive pas à m'habituer au regard des autres je n'arrive pas à m'habituer au regard des autres jusqu'aujourd'hui je ne fais rien sans mon enfant partout je vais il est avec moi mais il suffit qu'on pose un regard insistant sur mon enfant tout de suite je sors de mes griffes et je pose la question à quelque chose qui ne va pas aujourd'hui le regard des autres c'est derrière moi au début j'étais un peu frustré mais si moi je suis frustré ma fille sera comment ma nièce sera comment alors aujourd'hui le regard des autres c'est derrière moi quand tu la fixes beaucoup elle te demande vous voulez ma photo parce que elle se demande pourquoi on la fixe comme ça je suis comme tout le monde Marie-Eden a fait la catéchèse elle a fait sa première communion l'année passée et cette année elle fera sa confirmation elle est dans un groupe à l'église elle s'est pas écrit comme il se doit mais elle mémorise beaucoup de choses et c'est ce qui lui fait passer une classe supérieure maman on a fini et j'en va certes christ emmanuel marie angelo marie eden et jean emmanuel souffrent de ce handicap mais ils ont la chance d'avoir des frères et soeurs prêts à tout pour leur bien-être j'ai pas de problème avec ça je l'apprends comme une fille ordinaire je lui parle il faut juste savoir hausser le temps le temps qu'il faut c'est pas toujours qu'il faut crier sur elle il peut avoir des situations où elle ne veut pas faire mais quand tu lui dis elle va faire directement il ya d'autres situations où dès que tu lui dis elle va elle ne va pas vouloir faire d'autres il faut juste hausser le temps qu'elle prenne et qu'elle aille fait de l'amour oui beaucoup d'amour c'est la philosophie de cette vie presque banale des enfants qui ont la rage d'apprendre et réussir les salles de la sélection les dix, mardi, mètre, jeudi, vendredi, samedi, dimanche janvier, février, mars, avril, mai, j'ai, j'ai, autres faire de cette différence une force pour changer le regard des autres sur ce handicap voilà un peu le but de cette journée internationale dédiée à la trisomie 21 il n'y a vu d'em, en deux c'est à tout ça ça